Au nom de la Caisse des dépôts, je suis très heureux et même honoré d'intervenir ce soir. Je précise peut-être en préalable que, comme vous l'avez bien souligné, mon expérience personnelle s'inscrit plus dans les infrastructures de télécom que d'énergie. Et donc, comme j'ai affaire à des spécialistes, beaucoup plus que moi, j'en appelle à l'indulgence de tout le monde, si jamais je dis des petites inexactitudes. Donc, le point de vue que je peux apporter, c'est celui de la Caisse des dépôts, mais dans un positionnement un tout petit peu original, qui n'est peut-être pas très connu, c'est celui d'investisseurs européens, puisque la Caisse des dépôts est évidemment un acteur au service de l'intérêt public en France. Pour autant, on a quelques actions et des coopérations avec la Commission européenne, et notamment sur le thème des infrastructures, une initiative avec nos homologues des autres pays européens, parce qu'on a des équivalents de la Caisse des dépôts dans pratiquement tous les pays. Donc, on a commencé une première coopération juste après la crise de 2008, sur la base du constat fait par la Commission européenne, mais aussi par beaucoup d'experts, d'un déficit d'infrastructures dans l'Union européenne, et d'un décrochage dans les investissements en infrastructures qui s'étaient produits juste après cette crise, et décrochage qui ne se résorbait pas tout seul. Donc, l'initiative qui a été prise, c'était donc, entre acteurs publics, de créer un instrument commun d'investissement, qui est un fonds qui s'appelle Marguerite. Son vrai nom, c'est Fonds européen pour l'énergie, le changement climatique et l'infrastructure, mais on dit Marguerite pour simplifier. Donc, c'est un fonds qui avait pour caractéristiques principales, premièrement, d'intervenir, d'investir dans les secteurs d'infrastructures, à savoir essentiellement l'énergie, le transport et les télécoms, et avec pour objectif de générer de l'investissement privé. C'est-à-dire que nous, investisseurs publics, notre mission était d'aller investir en créant un effet de levier, en apportant le petit plus qui générait l'investissement privé, là où l'investissement privé ne serait pas allé tout seul. Parce que, bien que l'investissement privé bénéficie de beaucoup d'argent et depuis longtemps, comme il a été dit, pour autant, il y a des secteurs en déficit d'investissement. Il y a des paradoxes comme ça. Donc, on a lancé un premier fonds, Marguerite, en 2010, qui a été totalement investi en quelques années. Comme il a été totalement investi, on en a lancé un deuxième. Et à l'occasion de la clôture du premier fonds, on a constaté qu'on avait eu un effet de levier de 16 sur l'investissement privé. C'est-à-dire que pour un euro investi par les acteurs publics que nous étions, l'investissement total était de multiplier par 16. Ce qui était bien, c'était un peu supérieur à l'objectif qu'on s'était fixé. Et donc, c'est un fonds qui investit dans ces infrastructures, dans tous les pays de l'Union européenne. Alors, quand on regarde où s'est investi ce financement, c'est assez intéressant parce que, j'ai regardé un petit peu ce que ça a donné sur le secteur de l'énergie. On retrouve assez bien des tendances très fortes. C'est-à-dire que plus de 40 % a été investi dans des énergies renouvelables, éoliens, solaires, un petit peu dans le... réseau de chaleur et globalement l'énergie provenant des incinérations. Un peu de transport, de distribution de gaz. De la biomasse, plus récemment. Plusieurs projets intéressants en biomasse. Une évolution qu'on voit qui est très intéressante. Et comme le deuxième fonds est sur le point d'être complètement investi, on prépare le troisième, qui sera toujours dans les infrastructures, avec une dimension durable plus forte, puisque l'Union européenne, en plus des objectifs qui restent valables de pallier le déficit d'investissement, a ajouté aussi, bien sûr, la notion d'investissement dans des infrastructures durables et qui contribuent à l'atteinte de la neutralité carbone en 2050. Donc, on s'inscrira tout à fait dans les objectifs ambitieux de la commission. Alors, si on regarde un petit peu vers l'avenir et donc vers aussi les innovations, parmi les choses qui ont été identifiées, j'ai noté quelques chiffres. Alors, vous me corrigerez s'il y a d'autres ressources qui ne donnent pas les mêmes chiffres, mais j'ai trouvé que c'était intéressant. J'ai regardé l'hydrogène, puisque c'est un sujet dont on parle beaucoup. Donc, l'Union européenne a publié en 2020 sa stratégie hydrogène. Et elle se fixe un objectif en dix ans, donc d'ici 2030, d'avoir installé dans l'Union européenne des électrolyseurs pour une capacité de 40 gigawatts. Et en fin d'année dernière, les projets qui étaient annoncés dans différents pays se montaient à 22 gigawatts, c'est-à-dire un peu plus de la moitié de l'objectif. Quand je dis 22 gigawatts, c'est 22 gigawatts d'ici 2030, ce qui veut dire qu'il va falloir doubler la quantité de nouveaux projets dans les électrolyseurs. Dans le transport, je vais m'aventurer sur un terrain où j'ai affaire à des experts chevronnés. Donc, c'est là où il faudra être vraiment indulgent. Mais l'étude sur laquelle on s'est appuyé faisait état d'un besoin d'environ 40 000 kilomètres de transport pour le transport de l'hydrogène en 2040 sur le territoire de l'Union européenne, dont on estime que 70 % proviendront des infrastructures existantes de transports de gaz qui auront été reconvertis et 30 % de nouvelles infrastructures. L'ensemble de l'investissement nécessaire, tel qu'on peut le chiffrer aujourd'hui, ce n'est pas facile, serait entre 40 et 81 milliards d'euros. Donc là, on parle de 20 ans. Donc, comme on peut voir, les études qu'on peut faire à date et qui sont encore, comme on voit, assez ouvertes, montrent quand même l'ampleur des besoins de financement. Et vu chez nous aussi la pertinence d'un positionnement qui consiste à aller investir un peu sur les projets que les investisseurs privés aiment un peu moins, en tout cas pour être plus précis, où ils aiment moins aller tout seuls, où ils se sentent plus à l'aise s'ils voient qu'il y a des investisseurs publics qui y vont et qui sont prêts à prendre des risques. Et donc ça, on considère que c'est notre mission et donc on continue à la remplir. Voilà, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait en la matière. Je crois que je vais m'arrêter là. Puis s'il y a des questions, on pourra bien sûr y revenir. Oui, merci en tout cas pour cette approche un peu plus macro, entre guillemets, sur les besoins européens, les besoins et voire les engagements tels que vous les évoquiez à l'instant. Effectivement, on comprend bien, au regard des montants qu'on commençait à évoquer, la nécessité d'associer l'investissement public et l'investissement privé. Les besoins sont tels, je pense, n'étant pas moi-même financier, mais les investissements sont tels qu'on peut imaginer qu'on aura besoin de toutes ces capacités d'investissement. Je vais conclure ce premier tour d'écran avec Michel Derdevé, qui est président de la Maison de l'Europe et président de Confrontation Europe, et que je remercie également de nous donner l'occasion de mettre en œuvre cette rencontre ce soir. Confrontation Europe étant partenaire de l'événement. Donc, Michel, je te propose non pas de te poser une question précise, mais plutôt de peut-être mettre en perspective ce que tu as entendu, qui est vu avec des fenêtres parfois différentes. On l'a vu avec Dominique dans l'approche du régulateur, quand d'autres ont plutôt un regard d'investisseur. Donc, si tu pouvais nous donner une vision un peu d'ensemble et une mise en perspective des enjeux auxquels on fait face sur cette question des infrastructures dans la transition énergétique. Non, non. Ce qui m'a frappé en vous écoutant tout quatre, c'est le décalage. On est en 2022 entre ce que vous avez porté avec précision et avec beaucoup de justesse les uns et les autres, et puis le bruit de fond d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, le sujet des infrastructures, le sujet des GRT, des GRD, il était au cœur de la presse, au cœur des interpellations des politiques, et on mettait en place toute une série d'outils qui apparaissaient comme très particuliers, mais très innovants. La Creux a été créée par la loi du 10 février 2000, RTE pareil. Et donc, on était dans un schéma où l'Europe, elle était portée par cette idée que Frédéric résumait tout à l'heure, de créer finalement une union des réseaux, une Europe des réseaux, avec cette idée. Et moi, je me rappelle à l'époque, par exemple, le ministre français de l'Industrie était allé inaugurer une ligne avec la ministre allemande, et c'était un grand moment politique. C'est-à-dire qu'il y avait cette idée qu'on avançait, qu'on avait un projet d'arrière. Mon sentiment, 20 ans plus tard, c'est que finalement, peut-être fort de la réalité, c'est-à-dire que ça marche bien, ça fonctionne plutôt pas mal, il y a de la performance, il y a de l'intelligence chez les femmes et les hommes qui s'occupent de ce secteur, et donc le débat public se concentre sur des oppositions parfois chimériques, sur tel type de production plutôt que tel autre. Et on oublie la dimension interconnectée, la dimension de fonctionnement systémique que Christophe t'évoquait tout à l'heure dans l'introduction, et la dimension centrale des opérateurs de réseaux. C'est-à-dire que ces opérateurs de réseaux, demain, plus la part des renouvelables va se développer dans l'Union européenne, plus ils seront sollicités, ils devront coopérer ensemble, ils devront se parler en temps réel, et on voit bien que ces questions-là, elles sont trop peu souvent rappelées, mis à part Frédéric qui le fait de manière régulière et pertinente au niveau de l'Assemblée, mis à part Christophe Grudler au niveau du Parlement européen, rares sont les élus qui introduisent des questions sur le sujet. Donc moi, ça me frappe, parce que pour avoir vu toute cette séquence, il y a une réalité, le travail est fait, et en même temps, ceux qui portent cette réalité ne sont pas assez sous la focale. Deuxième sujet, et ça a été évoqué tout à l'heure, notamment par Julien et Dominique, la question du financement. Alors, d'après tous ceux qui travaillent sur les questions du financement, la question n'est pas un problème de volumétrie du financement. La question, c'est de savoir qui finance. Et dès le rapport de 2015 que tu citais, j'avais à la page 54, j'ai évoqué le risque qu'à un moment donné, si on considérait que cette enveloppe de financement, elle peut être portée jusqu'au ciel par le consommateur final, on risque d'avoir un problème d'acceptation. Et donc, d'où la nécessité d'utilité d'avoir un régulateur, des autorités de régulation de chaque pays, qui vont à la fois garantir la sécurité des financements pour avoir des réseaux modernisés, renouvelés, et en même temps, que la ponction prise sur la facture du consommateur n'est pas exagérée. Et on voit bien qu'on est en plein dans un sujet d'actualité. On voit bien que c'est un sujet qui n'est pas abordé, et qu'il faudra ouvrir, sans doute à travers un débat de nature politique. Ce n'est pas qu'un débat entre les opérateurs et les autorités de régulation nationale, c'est un débat qui amène à des arbitrages pour à la fois moderniser, avoir des réseaux de qualité adaptés à la transition, et en même temps, comment on répartit, finalement, la charge des financements pour garantir cet objectif de sécurité de l'apprisonnement. Ce n'est pas la solution miracle, simplement, je pense que c'est un sujet politique pour les années à venir. Les quelques points que j'ai notés sur lesquels il faut toujours encore travailler à la main européenne, c'est la nécessité de coordonner le travail entre gestionnaires de réseaux pour garantir la sécurité de l'approvisionnement. Frédéric Petit a voté à la création en 2009 de Co-Réseau. N'est-il pas temps d'envisager un Co-Réseau Plus ou quelque chose qui a été évoqué dans la décennie 2000 et au début de la décennie 2010 et peut-être un travail autour d'un GRT européen ? Alors, GRT européen, ça fait peur parce qu'il y a des enjeux de souveraineté dans le pilotage des réseaux. Et pourtant, je crois que Frédéric a écrit un papier là-dessus il y a quelques années. C'est des sujets qu'on peut poser sans tabou. Parce que sinon, on se retrouve dans la situation actuelle où le GRT belge va se retrouver avec des moyens de production nucléaire diminuant au fil des mois et au fil des années, s'appuyant sur les réseaux français, étant sûrs que les outils d'anticipation de Co-Réseau suffiront et surtout, Co-Réseau n'a pas de pilotage à un moment donné, l'anticipation à J-1-2, elle est vertueuse, elle est positive. Mais est-ce qu'à un moment donné, cette question sera ou pas abordée dans la décennie qui vient ? Simplement à le mettre dans les débats. Deuxième sujet, c'est prolonger et densifier aussi les coopérations entre gestionnaires de réseaux de distribution. Alors ça, ça a été fait, notamment côté Enedis, il y a un travail qui a été mené avec la SAR pour essayer d'approcher l'équilibre entre les moyens de production des uns et des autres à travers des coopérations régionales, mais c'est très embryonnaire. Les GRD sont aujourd'hui avant tout les entreprises nationales. Or, il y a des espaces où on peut sans passer par les grands réseaux de transport envisager que les GRD travaillent entre eux par-dessus les frontières et ça serait une démarche symboliquement européenne très forte. Il y a un sujet qui est apparu aussi ces dernières années sur lequel, à l'évidence, les gestionnaires de réseaux pourraient travailler à la maille européenne, c'est le sujet de la cybersécurité. Aujourd'hui, chaque pays et la France est en avance à travers la démarche pilotée par l'ANSI et contrôlée par l'ANSI de surveillance de l'écosystème en termes de sécurité des gestionnaires de réseaux, mais très peu de travail est fait à la maille européenne. Le jour où un virus est introduit dans le réseau de l'un des États membres, est-on sûr que les pare-feux fonctionnent et que les systèmes de protection seront efficaces ? C'est un point surveillé. En tout cas, c'est un sujet de travail, de coopération industrielle entre les gestionnaires de réseaux. Dernier point pour aller dans ces chantiers européens entre réseaux de transport et de distribution, c'est la question de la protection des données. Nous allons achever dans quelques semaines, quelques mois, l'équipement de tous les compteurs français en comptant Linky. Est-ce qu'au niveau européen, on se dit qu'il y a une directive qui prévoit les compteurs intelligents ? Est-ce qu'on se dit que comme le RGPD a été pensé à un moment donné à la maille européenne, on fait de ces données électriques quelque chose qui n'est pas uniquement marchandisé ou traité à la maille nationale ou est-ce qu'on se dit qu'il y a un espace pour avoir des règles de protection juridiques des données des consommateurs ? C'est aussi un vrai élément de réflexion. En 2015, tu évoquais le rapport, j'étais allé en Allemagne et les Allemands étaient extrêmement sensibles à la protection des données énergétiques parce qu'il y avait eu la NSA, parce qu'ils avaient été victimes d'un certain nombre de pénétrations et de surveillances et donc je pense que c'est des sujets sur lesquels il faut là aussi avancer sans tabou, savoir les mettre sur l'espace de débat public et dernier point, bien sûr que tout ça, ça suppose de travailler, de communiquer nos plans politiques vers ce que quelques parlementaires font mais ils sont trop peu nombreux et en tout cas d'éviter de se retrouver dans le débat public uniquement focalisé sur des oppositions, sur des affirmations parfois doctrinales et en repartant de la réalité. Il ne faudrait pas, je terminerai peut-être par là ce premier échange, que la découverte par les Françaises et les Français du sujet des réseaux soit le jour où il y aurait un block-out ou le jour où il y aurait un incident majeur. Très souvent, ça a été le cas en France, aux Etats-Unis ou ailleurs où à ce moment-là il y a une pédagogie de la réalité qui est faite, je pense qu'il faudrait que toutes et tous on poursuive ce travail d'explication et de pédagogie parce qu'il y a un enjeu politique évident. Puis Christophe qui évoquait en introduction les 100 milliards, au moment où on voit très bien qu'on évoque de manière durable l'augmentation des prix, on est sur un sujet politique immédiat. On va y revenir. Merci Michel. Sur cette question qu'on va aborder tout de suite, je voulais compléter quand même et quelque part montrer qu'on se soigne. Tu faisais le diagnostic des nécessaires coopérations. Évidemment qu'elle pourrait aller plus loin à maille européenne. On peut quand même saluer la mise en œuvre de European DSO qui crée les conditions de bonne coopération. C'est tout récent, mais en tout cas, comme je le disais à l'instant, on se soigne, on fait ce qu'il faut, qui travaillent d'ailleurs, sauf erreur de ma part, d'ores et déjà, ou en tout cas, qui commencent à travailler sur les questions notamment de cybersécurité. On va effectivement, manifestement, dans la bonne direction et c'est heureux. Je profite de ton dernier propos sur les coûts pour passer à un deuxième tour de table, à un deuxième rang. Je ne peux pas vous le présenter à l'écran, mais vous allez vite me comprendre. Les collègues de Dominique, les régulateurs belges, produisent des études régulièrement de comparaison des prix sur le gaz et l'électricité dans les pays qui entourent la Belgique, donc Pays-Bas, Allemagne, France et, sauf erreur, Luxembourg. Et on constate que sur ces six derniers mois, alors j'ai les chiffres sous les yeux, mais globalement, en Belgique, l'augmentation des prix de l'électricité sur la facture finale est de 50 %, à peu près. Pour l'Allemagne, elle est un peu plus faible, elle est de 40 %. Pour les Pays-Bas, elle est quasiment de 70 %. Donc, on a des augmentations absolument hallucinantes. Tout ça, il suffit que vous alliez sur le site de la CREG, c'est accessible facilement. Et je viens de parler d'augmentation sur les six derniers mois et se pose la question, alors même qu'on constate que ce qu'on appelle les contrats forward de l'électricité, donc l'accès à l'électricité pour les années à venir est d'ores et déjà à prix assez élevé, on n'est pas au niveau qu'on a connu il y a six mois ou un an, comment concilier cette augmentation du prix de l'énergie, et là, je parle de la partie énergie strictement qui est payée par le consommateur, avec les besoins en investissement. J'ai envie de dire évidemment sur les infrastructures puisque c'est le sujet de ce soir, mais également sur des moyens de production évidemment nouveaux qui seront nécessaires pour remplacer ceux qui arriveront en fin de vie et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir notamment de l'électricité, vous l'avez compris, je suis plutôt sur l'électricité sur ce point-là, donc comment vous appréhendez cette capacité qu'on a à à la fois faire porter sur le consommateur final cette hausse aujourd'hui assez inquiétante des prix de l'énergie et ce besoin conséquent, on vient de l'évoquer, en investissement. Je ne vais pas commencer par Dominique puisqu'il avait déjà amorcé le tour de table précédent, je vais me permettre de solliciter Frédéric Petit, monsieur le député, sur quelque part cette question sur l'accès à l'énergie et sur la nécessaire obligation pour la société de financer les investissements dans les infrastructures comme je le disais dans les nouveaux moyens de production. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada